Percas qui est prêt, Naeile qui n'est plus prêt, Seagull qui est prêt, je pense que là ils sont vraiment en train de valider. Moi j'ai envie de le commenter celui-là, j'ai envie de le commenter, je sais pas qu'on fait un petit binôme sur celui-ci et on enchaîne avec un autre binôme sur le suivant. Ah non, moi je vais vous laisser en fait, je suis juste là pour vous charger. On peut continuer en trinôme tranquillement. On va continuer en trio ? Ok, très bien. Le match va se lancer, aïe 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 aïe, on n'attend plus que les petites épaises. C'est parti, c'est parti ! Avec l'initiative à Snyder, sur Roublar c'était presque prévu. Roublar bon, Pathogastric, Feudalip. Avec ensuite le Xaelor qui joua en... Un Xaelor qui a l'air d'avoir pas mal de tacles, donc peut-être avec une bonne base d'agilité. Peut-être du reclair, je sais pas. C'est bizarre, pourtant il n'y a pas l'air d'être là. Donc il a juste mis des tromblons, pas de Roublabot. Non, deux tromblons, un à gauche et un à droite, un pour chacun. C'est pas mal. Ouais, c'est un peu pour maman. Par contre... On peut venir ramener... Ça n'a pas poussé de bombe, hein ? Moi je vais être très très rush, je pense, vu qu'ils ont eu l'immun et que le Yop est là. Il y a le Gravita qui va arriver à mon avis. C'est embêtant hein le Xael qui joue juste après, juste avant le fake 1 pour le Gravita. Il va pas pouvoir aider ses alliés qui seront par exemple bloqués. C'est vrai. Et Naki Always qui va pouvoir... Prendre la zone aveuglement déjà sur Xaelor Eka. Yep. Et Gif sur son Roubla. Il va peut-être aller sur Rempart avec son Roubla. Ou tout simplement bouclier du Feka. Ah non. On TP est carrément. Rempart, problème. Et Grav... Non, on va tacler. Ce qui reste pas... Si voilà Gravita... Je voudrais qu'il lui restait plus assez de PA mais non, tout à fait. On se croit qu'il va bien être... Qu'il va être très gêné. Gravita qui est feu hein. Qui a ressorti le mode... Pas de greffe. Par contre il bourrine un secret hein. Il a beau être gêné, je pense que deux coups de dingue... Ouais non, ça t'a pas passé. Il met des flèches enflammées. Sur 47% feu et avec un Rempart, ça va pas taper très fort quand même. Au pire il va passer son premier tour à se booster à mon avis tu vois. Surtout avec les 100 Rescrits de Naki Always qui est probablement sorti de Dax Rambet. Je vais pas dire de conneries mais ça doit être ça. Ça va héros. Et voilà. On érode, on choisit d'héroder le Fekka. Oulala, ça tape hein. Ouais, ça tape vachement sur 40% R. On a Elec qui a sorti un mode R avec 90 de tacle et probablement une Pelle Coursombre. Oui, c'est Pelle Coursombre. Ça bourrine, ça bourrine. Je sais pas trop ce qu'il est à côté mais en tout cas c'est un mode full AJ. Overcast, Comdab, Etyp, Anotic et tout le bordel qui vient booster David Killew. Ouais, ça sent. À mon avis ça sent le rush. David Killew il va défoncer la swap. Il faut faire quelque chose. Peut-être le Dragonet tout de suite en fait. Ça peut carrément se faire. Et ça va être fait même, c'est bien joué. Mais voilà, le Dragonet qui est sorti. Pour reprendre la dâge d'un grand osamoda, plus vite lancé, plus vite revenu. Et le Dragonet il file 20 d'eau donc tant qu'il y a sur le terrain il reste cool. Et surtout que là le Kra n'aura aucun scrupule à utiliser ses dagues sous l'érosion sur Naki. Du coup Devil qui va directement changer la puissance maintenant qu'il n'y a plus... Et ce combat va durer. C'est un combat de bourrin. Il s'envoie des patates. Par contre je suis étonné. Allez, allez. Ohlala. Regarde-moi ça. Il a déjà perdu 1000 points de vimax. C'est du full cac. C'est un coup de rush ce combat. C'est un coup de rush idéalement. Je suis un peu étonné du placement du Yop parce que même s'il est venu mettre des épées de Yop, il s'est placé pile poil entre l'ossa et le Xzalor. Enfin euh, en symétrie. Du coup il va pouvoir directement se prendre une frappe du Xzalor et se faire debuff sa puissance avec une débat. Encore une fois. Ohlala. Il a vu ça de Snyder, de se mettre entre les deux. Il a l'air retrait Swapt. C'est Xen pour le coup. Une frappe. Une gelure pour amener le Yop. On... Euh... Bah la gelure tu l'as... Ouais, ouais. Tu la places vers les autres. Je gelure sur l'ossa. Je gelure sur l'ossa. Je gelure sur l'ossa. Je gelure sur l'ossa et ensuite on décale pour euh... C'est quand même... C'est là, il ne peut pas debuff là. Il faudrait qu'il se mette en diagonale. On va le back. Par contre il tente la clé, la libée. Il va debuff là. Allez, debuff, 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 debuff. Ok c'est bon. On a debuff la puissance du Yop. C'était vachement important. Il fallait le faire. Il y a quand même une synchro qui est posée. Il y a une synchro qui est posée qui pourrait faire quelque chose hein. S'il continue à faire des petits téléfrags. Pour le moment il a utilisé quoi comme téléfrag ? La frappe ? La frappe et la TP ici. Premier tour je ne me souviens plus. Je vais vérifier sur le synchro. Il y a la frappe et la... Il y a le paradoxe non ? Non. Non, il n'y a pas de... Premier tour je ne sais plus ce qu'il a utilisé pour la booster. Non, elle est boostée qu'à 2. Elle est boostée qu'à 2. Elle est boostée qu'à 2 ouais. D'accord donc il l'a placée T1 mais il ne l'a pas boostée en fait. Si, elle est boostée à 400% mais... Ah d'accord. Elle est boostée à 400% mais... Oui bah oui. Donc 2 téléfrags. Je ne sais pas quel était le premier. Je ne me souviens plus. Je sais qu'il a fait une jaillure au premier tour mais ça n'a pas fait de téléfrags. Regardez-moi ce FK. 2900 points de vie, lui aussi il descend. 3000 points de vie max. 3200. Entre Swapt et Naki Always là ça... Oulala le gros coup de peine sombre. Il vient de perdre 400 points de vie max. Sur 40% et sur un rempart il vient de lâcher une belle course sombre à 650. Ah la peine sombre est pratiquement. C'est assez monoligne pour ce genre de protection c'est assez intéressant. On va booster Snaeda du coup. Eh Snaeda une bombe en jeu quoi. Il faut penser à un Roublard qui est boosté par un OSA. Même avec une seule bombe en jeu il peut faire un combo poudre qui peut être très 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 violent. Genre là au tour 3 Snaeda il pourrait faire 3000 sur un perso s'il voulait. Oui 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 ça peut aller très vite. Donc après je ne sais pas si je pense qu'il connait le combo. Ça c'est intéressant. Tous les Roublards connaissent le combo mais... S'il décide de le faire il peut presque one-shot. Il va précip ce Yop hein. Ce combat va être tellement rapide qu'il ne faut pas hésiter à y aller. On ne protège pas plus le Bouffetout que ça parce qu'une simple inti sur le Bouffetout et c'est le Xen qui prend. Yep. C'est Dragoné qui perd en même temps. 4 tours, 5 tours. C'est assez difficile à dire parce qu'à mon avis une fois qu'il y aurait eu un mort de chaque côté ça va se ralentir un peu. Mais ouais ça s'avise en tout cas. Il y a plus d'un petit double cac. Là ça ne va même pas éroder en fait. Ça ne va même pas éroder à mon avis. Ah bah non mais il est là et on ne peut pas être trop bon. Il est toujours trop bon. Il est toujours trop bon. Oh la la. 3000 points de vie max. Heureusement qu'il est sous crapaud sinon il se faisait déboîter. Intestin. Ça va encore finalement ça descend aussi vite que le Fekka alors que là il y a un gros tour qui est passé. Il est sous crapaud. Ça c'est de la pas de greffe. Là ça va mettre la flèche enflammée. Ah bah il a que ça à faire ouais. Ah non il a pas CP. Oh la la. Oh la la. 2300 points de vie max. Naki always. Mais qui est présent. Le rempart qui saute. Je pourrais pas pourquoi il ne sait pas barricade tour d'avant en fait. Il aurait pu tanker le krat plus facilement. Surtout maintenant que la barricade est une imu donc tu ne peux plus te faire éroder. Mais là il y a la barricade qui saute. Euh il y a le gravita qui saute. Donc la barricade va être beaucoup moins efficace. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas claqué le tour d'avant. C'est dommage. Snellida qui vient mettre une reski, un tromblon et un coup de rapierre et Swap qui tombe à 736 points de vie Alors, Swap la momie Eh Naki, on se dit Naki est là pour tanker etc mais il prend cher On va full ralpea probablement et on va tp sur le kibote pour... Tour de ralpe sur le yop en sortie de précip' Tp sur le kibote et on se tire, non tp sur l'ossa et on se tire, c'est l'autre option Il a pas plus boosté que ça, ça synchro, là il commence à être éloigné, ça va être compliqué de la placer Après tu me dis avec quelques tp il peut facilement revenir Axel ça traverse la map en 4p de toute façon c'est bien connu Mais là vu comme elle est placée c'est un peu compliqué pour la placer je trouve Enfin elle est cachée derrière deux blocs Il y a toujours la symétrie exploitable sur une kawad donc euh... sur la kawad qui est placée Donc elle est pas non plus si mal placée que ça Je vois pas qu'elle... avec une tp par exemple Oui avec une tp ouais genre s'il vient là et euh... Ouais Axelor c'est son point de vie hein, on parle on parle mais il prend hein Il va mourir je pense, il va se prendre une chance là Oui c'est sûr Si il chance pas Si il chance pas les gars Ah ça vous montre la violence du combat Ah ça arrive hein Bah il avance, il chance et puis il va continuer à rush le... Chance, 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 what ? Euh... what ? Si l'Overcast ne finit pas Il va y avoir la Reznat de Abyssos Abyssos Oh il a Naki, Naki aussi hein ! 700, 600 là c'est... C'est tendu ! Overcast peut aller Reznat Naki en tuant la kawad Il a intérêt à le faire même Juste une famille je peux tuer la kawad Et ensuite on va Reznat de crapaud son euh... L'idée... parce que t'étacle pas son euh... le bouffetout ? Oh il va... Ah non on va pour mettre des frappes du crack Alors là il a confiance en son intel Bah putain j'espère qu'il y a beaucoup d'intel parce que 33% feu Ah ça passera jamais ! Ça ne passera pas Il tacle pas du coup Il y a pas suffisamment Et là ça va... Bah là il va se plier J'ai un bug d'affiche je sais pas combien de PA il a, combien de PM En 6 Mais il dé-tacle Je pense hein Il dé-tacle le full ouais 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 Bah là il va mettre maîtrise des types là Bon... Pas de maîtrise Ouais pas de maîtrise Je sais pas pourquoi Probablement parce qu'il voulait... Il veut booster son gzell ou un truc du genre Son Krah peut-être Un PM Ouais Mais là c'était... c'est bête de la part de Rezcast Parce que c'était sûr qu'il l'avait pas fini Fallait tuer cette kawad et aller... Et aller Reznat crapaud au Naki always Surtout qu'il y avait plus de debuff en phase donc euh... En dehors du gzellor Donc euh... Ouais c'est... je trouve ça un peu bête Le Krah va se disper et puis il va y aller tranquillement Elle m'a pas besoin de se disper là Bah il lui manque un PM hein... Sous bastion Ouais c'est pas faux J'arrive que j'ai pas eu bastion Allez double cac Double cac finis-le Et ça va faire un premier mort T3 Et c'est la mort de Naki always Déjà la protect qui meurt du côté des bleus Problème par contre c'est qu'on est proche des bombes Grosse erreur de... de la part de... de Overcast sur ce coup là Surestimer peut-être c'est dommage hein pour le coup Petit... petit reminder aussi Le dragonnet a été mis tour 1 Donc ça veut dire que ce tour-ci il a son debuff Donc potentiellement il peut... il peut debuff quelqu'un Si jamais il y avait des boosts qui venaient être relâchés sur par exemple Snedda ou le Yop Potentiellement se dragonner pour y re-debuff Surtout Snedda qui va se débuff tous les 4 tours hein c'est ça Euh... 3 tours 3 tours pardon ouais Le tour 1 et le tour 4 ça fait 3 C'est ça C'est ça Allez Swapt qui a survécu à ce Arras Là qui va doucement éloigner les adversaires Râle le Yop surtout C'est ça hein la plus grande menace c'est la précipitation La précipitation de ce... Snedda c'est quand même vachement éloigné de sa bombe Je suis pas convaincu d'être... Parce que partir sur le Zaylor c'était le bon choix Avec la bombe en bas il aurait pu vraiment faire un truc violent sur Eka plus Kra Même si il y a 40% vaut Bon du coup l'Eka qui a 3pm vu qu'il sort de... Il sort d'Odora Que va-t-il décider ? Il va peut-être tuer une bombe pour euh... Parce que vas-y il a pas envie de vivre Ou aller sur le Yop sinon Il y a pas assez de PM là Il sort d'Odora 13-6 Il va peut-être mettre 2... Il s'évolue sur le Yop là Il s'évolue sur le Yop là Il s'évolue sur le Yop Il s'évolue sur le Yop là Ouais pour mettre des... Ouais moi j'aurais tué la bombe C'est quand même euh... Ouh le moins 3pm il fait mal hein Sous le Destin là pendant 2 tours Alors Overcast Prouve que tu es un bon Ossa Et ne va pas full rebooster ton Yop Qu'il va se faire instant debuff par le Dragonet Bah il faut quand même lui donner les PA là pour le coup 5 PA euh... Il va se faire debuff ! Genre le Dragonet va aller debuff tout de suite en fait Bah il aurait pu de booster... J'ai pas retrouvé une... Après il mette mal avec euh... Il aurait pu égiquer au DC par exemple Ouais c'est ça C'est qu'il aurait pu éviter cette ligne de vue Donc là ça full boost Ouais Et là si je dis pas de connery le Dragonet va debuff J'espère que je dis pas de connery mais... Ha 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 Ca m'est arrivé une manière de connery en stream J'espère que je dis pas de connery mais euh... Techniquement euh... Normalement il va sur... Il peut juste chopper le Yop de toute façon Donc il va aller sur le Yop Ouais ouais il a vraiment au niveau de l'IA euh... Donc si je me plante pas il va juste debuff C'est à dire si je me plante pas si c'est bien 3 tours Si tu ne plante pas sur le nombre de tours de relance de... Normalement il n'y a pas de raison que je me plante donc euh... Alors... Umbistos Crapaud, raisonnates On protège, on continue Bah ouais les raisonnates qui sont obligatoires Non, le bouffetou j'ai oublié le bouffetou Ha 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 De quelle baffe tu parlais hein ? Le bouffetou ! Oh c'est troll ! Personne n'avait vu ! En tout cas, Octavio, le chapeau qui l'avait dit et qui a dit que le bouffetou jouait avant, pareil pour Erndal, tu vois, on est pas très bons là. J'ai pas vu. En fait, après, à ma décharge, si le bouffetou est pété con, il aurait pu tuer l'Akabot. S'il tue, oh la la, s'il tue ça, plus de Reznath sur WAP. S'il tue ça, ils font double mort là, concrètement. Ouais, ouais, ça s'enchaîne derrière. Parce qu'eux, ils sont encore pas trop mal, hein. Il faut juste faire gaffe à Devil Kill You, qui là, va pouvoir prendre quand même des sales coups de flèche. Bah là, il a aflammé. Ah, on va chercher la Destru sur Sneila, pour éviter des gros trombelons. Ouais. RALPM, et il peut plus de trombelons. Il est en 13 quand même, hein, ce Roublard. Il aurait pu faire un gros tour. Ouais. Bah il va... Je pense qu'il va aimanter double trombelons, du coup. Ah, il peut plus. Parce que Kill You le gêne. Ouais, l'enflammé est plutôt intelligente, hein, pour couper cette ligne de vue. Ouais. C'était bien joué de l'abandon. Il peut continuer à bourrer sur... Il peut toujours bombe en tourloupe, mais bon, c'est pas super rentable. Rémission pour éviter que ce Dragonnet qui a toujours le debuff de disponible, hein, pour le coup. Pour le coup. Il va juste taper au CAG, donc il prendra pas la Rémission, c'est pas le souci. Je pense qu'il a plus Rémission parce qu'il a pas grand-chose d'autre à faire. Il aurait plus double trombelons. Je sais pas ce qui est le plus rentable entre la Rémission maîtrise et le double trombelons. À mon avis, c'était le double trombelons. Allez, la frappe. On génère un TF. Et on va râle. Classique. Cette compo là, d'un Myro qui est doucement en train de prendre l'avantage quand même, hein, parce que là, Lekaflip va jouer instant ensuite. Et Devil Kill You va se retrouver quand même très très mal. Ce combat est vraiment énorme. En tout cas, à niveau agressivité, on est rarement à t'en servir. C'est vrai que là, ça perd pas de temps. Par contre, il le laisse en 8 PA. Pour le coup, là, c'était quand même assez élevé. Il a pas mal esquivé. On est obligé de contre-coup son Ossa. On est obligé de le protéger. Mais on chance pas. On tient à pas claquer cette chance pour l'instant. Non, je pense qu'avec un bon principe, même le contre-coup suffit. Même si là, Overcast peut rajouter les quelques haies et le trèfle, qui va permettre la Percep. Ouais, elle est intéressante quand même, cette Percep sur Ossa. On a calé l'héros avant. C'est intelligent. Devil Kill You. Kevin Kill You qui, attention, là, il va pouvoir revenir avec un petit coup d'étype. Ou un petit. Un bing 500. Un gros. Allo ? Mais pourquoi ? Il n'y a pas de roulette. Depuis qu'on les Ossa, ça fait des gros coups d'étypes ? Il n'y a pas de roulette. Il n'y a pas de roulette. C'est incroyable. On ne l'a pas vu. Passif caché du Yop. Yop en 10,5. Peut-être un Prespeak ou un Crackler. Ouais, on boost. Un nouveau Bouftou. Non, on a Resnath. Il n'y a pas le cooldown. Je pense qu'on le Bouftou. Ça va tellement vite. Non, mais il y a le cooldown pour le Crackler. Ok. Bah ouais, le Crackler va donner des résistances et peut-être enlever quelques PA à Siyop. Yep. J'ai découvert cet été qu'un Crackler râle mieux PA qu'un Crack râle PA donc... C'est très efficace les Cracklers. Malgré leur esquive qui est à peine 27. Il est mieux qu'un Prespeak. Tu vas voir, regarde. Ok bon, voilà. Non mais ils ont des belles esquives, faut pas non plus négliger. Ils ont prévu ce... Bon, le Dragonnake qui a du coup debuff la bombe. Voilà, je te dis, au moins ça a permis le debuff de quelque chose. Y'avait rien d'autre à faire. Donc debuff T5, hein. Le debuff du Dragonnake reviendra T8. Le bon, la Précip. Allez. Il faut tout mettre là. Enfin le coup de Crack, le Précip. Je suis... Conscient de Destin. Conscient de Destin, ouais. 1300 points de vie. Il est en contre-coup. Il est sous... Ouais, il peut tomber assez rapidement. Il va se prendre une chance, je pense. Sinon il va y passer. Ah, avec l'explo, on prend la... D'accord. On l'a défoncé. Ok, tu tapes un peu fort, petit Crack. Il aurait peut-être pu aussi prendre Overcast, pour le coup. La flèche explosive qui était peut-être pas... La cinglante. Et on va aller tuer cette bombe au fond aussi, probablement. Voilà, ok. D'accord. Mais en fait, c'est violent. Excusez-moi, il vient de mettre 859 à la personne ? Ouais, c'est ça. Mais sur du 0%, donc... C'est à cause de gens comme ça que les cras ne seront jamais up en fait. Faites gaffe. A chaque tournoi, t'as toujours un Crack qui arrive, qui défonce tout le monde. Et du coup, les gens se disent, bon bah, c'est pas si pour X1 en fait. Boum boum, double tromblant. Et on continue à taper sur Swap. Swap qui va bientôt tomber en dessous de la Resnate. La Resnate, oui oui. Et qui potentiellement pourrait mourir sur un dragonnet de Overcast. Ouais. Bah là, Overcast concrètement, ce tour-ci, il pourrait juste faire une frappe du Crack à côté. Et décaler, mettre un dragonnet derrière lui et... Sur... J'en avais, ouais, avec les dommages du dragonnet plus. Ouais, non, mais... Du coup, Swap qui se tire... C'est pas compté sur la mobilité du Xelore. La mobilité quoi ? L'Xelore, c'est... La mobilité. Je connais pas ça. C'est quelque chose qui leur est propre. Je ne connaissais pas ces... Je ne connais pas cette classe. Et ils survivent quand même. On n'a pas l'impression qu'il s'est pris beaucoup de dommages, hein, au Tomah, pour le coup. Et qu'il y a Flip qui est en perception, enfin en état trèfle. Percept, tout rien. Ok. Trèfle, Percept, et... Destin. Félation... Destin, ouais, pour lui enlever peut-être des P. Mais on chance pas. Ok, un Thor, mais on chance pas. Le Thor, il aurait peut-être dû le mettre avant pour toucher ce Yop également. C'est un peu dommage. Yep. Le... A noter que le Thor proquera avant la perte de contre-coup sur l'OSA. Si j'imagine rien. Yep. Du coup, potentiellement, ça peut sauver un OSA qui serait juste en dessous du contre-coup. On va rebooster Overcast. On continue à protéger. Bon, ça se calme un petit peu parce que là, les boosts tombent. Et puis, on a d'un côté une équipe qui... Là, il tape 300 sur 40%. Alors, tout à l'heure, je ne crois pas qu'il a tapé aussi... Tout à l'heure, il y avait le crapaud sur le Xellore. Ah, voilà. C'est ce qu'ils ont dit dans le chat. Bien vu. Bien vu. Est-ce que la chevalière du joueur va être utilisée en PVP ? Oui, complètement. Complètement. Fils des raids intéressantes en fonction des panoplies. Et c'est un autre anneau Feu-Terre en plus de la Backlorsen qui peut soit faire remplacement à la Backlorsen, soit qui peut s'y associer. Donc, clairement, je pense que la chevalière du rejoueur va être jouée en PVP. Ah, le retour de Killyu qui sort de précis. Qui va avoir rien à faire à part une pression sur Naele, probablement. Même si c'est un peu triste. Je pense que... Ou une divine. Au choix. Pression divine. L'attention est palpable. Ils sont cons. Ce sera une divine. Non, une vita, pardon. J'ai du mal avec les nouvelles animations. J'adore ce craint. Et... Tapez, 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 tapez. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! 43% ? Oui, monsieur, 43%. Il y a fait... Il y a fait... Il y a fait les fesses. Il y a fait les fesses. J'étais plus poli, moi. Je savais pas quel mot utiliser, mais là, ouais, c'est un peu ça. Oh la la ! Il y avait quand même beaucoup de PA à utiliser ce tour-ci, mais... Mais what ? Déspiré ! Ouais. 43% quoi. C'est quoi les pourcents ? Ça sert à quoi ? T'imagines ? Le truc, il aurait eu 20%. C'était du 800 000 quoi. Viro, qui est une nouvelle fois qu'elle est... Autour de Swap, faut pas qu'il fasse... Faut pas qu'il fasse le fou non plus, mais il peut encore s'amuser. Insane de jouer au retrait comme ça. C'est tellement sale. Oh la la ! Ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs de la SF, ça. Oh mais non, mais non, mais non. Ouais, ça continue, hein. 6 PA ce... 6 PA ce... Voilà, qui fait le taf, tout simplement. Pourtant, il a 84 d'eskif, quand même. Il se prend quand même full râle. Après, c'est peut-être aussi le moment un petit peu de toucher cet Ekaflip, sachant qu'il va être en sortie de trèfle. S'ils arrivent pas à tomber vraiment à Abyssos... Ah là, Overcast... Comme ça, plus que 6.10, je pense qu'il va plaire en tomber sous Overcast, hein. Parce qu'il... Non, Percep. Ouais, double... Double frappe, en plus, il prend la zone. Putain, mais il fait pas chance, hein. Ils vont payer un tour à pas chance, comme ça, hein. Là, j'ai envie de dire, heureusement... Il va y aller, qu'il va choper une sacre... Oui. Il y a une petite blague, je crois. On t'est pas du rasage. Non, je disais qu'il va choper une sacrée zone, là, Overcast, normalement. Là, j'ai surtout envie de dire que, heureusement que... Putain, mais... Il lâche des coups des types. Mais... Mais... Mais donnez-moi cette ossa, les gars ! Je veux cette ossa ! J'ai envie de dire, heureusement que Brice a nerfé le sanglier, parce que sinon, là, Overcast, il tue Abyssos, hein. Avec l'ancien sanglier... Alors, du coup, Abyssos qui est encore une fois relancé à l'estance naturelle sur Swap. Une piqûre, un cri de l'ours sur Naele, qui va sortir de très flas au prochain tour. Donc, il pourra relancer sa roue, et qui va de nouveau pouvoir taper. Bon, par contre, l'arc est pour 500 points de vie. Ouais. Je pense que c'était pas très utile. Surtout que c'est pas vraiment le focus, les cafés. 488, 6 points de vie. 486, là, le Yap, est-ce qu'il veut pas le tomber ? Non, c'est trop compliqué, hein. 6 PA. Un principe, plus bon. Il restera 5 PA. Il a passé, il a passé. Non, ça suffira pas. Ah, on avance Naele, c'est intelligent, ça aussi. Il est trop loin, hein. Et on... Une carte. Il est taclé par le chaton, par contre, c'est un peu triste. Ouais, mais ça a une botte, et c'est bon, mais... Ouais, mais c'est dommage, parce que du coup, plutôt que de mettre un souffle sur Naele, il aurait pu mettre un souffle sur le chaton. Je pense qu'il va y avoir une dispé, et il va kick des PM, hein. Limite. Probablement. Il a intérêt à faire ça, parce que sinon, je vois pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Tente d'abord d'Imo, tout simplement. Faut gagner le PM nécessaire. J'entends déjà la convoi avec la rage en mode, putain, mais c'est n'importe quoi, j'ai 90 de retrait, il a 45 de reski. Non, il a pas 90 de retrait. Mais il a 45 de reski, oui. Allez. Allez, la botte. Et il va tuer le fin. Reski, plus tromblon. Ah, ça tue pas. Ça tue pas. Oh là là, mais c'est ça. Je vous montre au viewer, il reste 76 points de vie. Ah, il a passé ses 1. Il aurait crit un seul, c'était fini, quoi. Ah, la synchro ! Il y a toujours ce moment où la synchro grossit et tout le monde se rend compte qu'elle existe, tout à coup, genre, Ah, mais attends, mais il y a une synchro, là ! Là, elle peut être violente, hein. Ouais, mais il peut pas la faire péter, je pense. Il aurait pu, en exploitant, il aurait pu venir ici et frapper la synchro. À mon avis, il aurait pu tuer la synchro et surtout, avec l'Ecaflip derrière, tuer Devil Kill You, hein. Ouais. Ah, voilà, l'Ecaflip qui, comme je l'ai dit, sort de trèfle et qui récupère sa roue. Et là, qu'il y a une petite zone pelle, là. Et la chance, enfin, la chance qui est sortie, par contre. Tu la vois, la petite zone pelle pour ce moment, là ? Il faut taper la zone pelle et zone hero aussi, hein. Il y a peut-être la zone hero de 5 points. Il faut taper... Ah, la chance, ouais, voilà, ça passe. Il n'y aura plus de l'EB. Non, les réflexes après le Thor. Ouais, c'est vache. Pourquoi tu fais ça ? Bon, c'est pas très, très grave. Pas très grave. Mais c'est vrai que c'est un peu... Avec un NOSA qui l'a, je l'ai coûté 10 pas 1500. Et moi, je crache pas contre... Attends, 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 je suis en train de penser. Si Overcast, il... Ah, il y a Zoha qui te demande, fin d'année, si tu peux retirer la souris de NOSA. Ouais, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. En faisant ça. Voilà. Attends, attends, je suis en train de me dire, mais genre, Si Overcast, il avait fait une Libé plus un Archetype... Euh, plus un Libé plus un Sanglier, il aurait pas tué, Abyssus ? Je ne sais pas. Euh, non, il a quand même 253 points de vie. Ça aurait fait 120... Bah... 132, la Libé. 132, la Libé. Bah ouais, il fallait donner des PA... Bah ouais, c'était possible. Après, il a préféré peut-être protéger son Yop, quoi. Si, si. Le Sanglier tape sous chance. Ah bah, il aurait fini. Pas mal, là, on débuff le Yop, hein. Ouais. Yop qui va retomber, du coup, à 1000, et... Ah ouah, putain, c'est de centre ! Bah là, le KRA termine. Il a pas utilisé sa 10p, le tour d'avant, donc il va pouvoir la faire, là. Ouais, bah, il a 13 PA, ce KRA. Il va, il va largement tuer. Il a une bonne vita, quand même. Ouais, même avec une vita. Ouais, même avec une vita, vu les droits de Kimé. Vu les droits de Kimé depuis tout à l'heure. Je voulais te dire, tu fais une... Ouais, voilà. C'est ça. 10p. Cac, cac. Cac, cac. Au pire, il a enflammé son... Ouf. C'est vrai, c'est quoi, bon. Oh, mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? 33% ! Allo ? Eri à 818. Oui, oui, je suis 33%, messieurs. Ce Kac est tellement équilibré. On aime tous les Ries, hein, les gars. Ouais. Tout le monde bénit le jour où ce Kac a été introduit en jeu. Pour les gens qui se plaignent qu'il y a du power creep, dites-vous que les Ries, depuis la sortie de Free 3, on les utilise toujours. Ça n'a pas bougé. Et ça ne bougera pas. C'est pas prêt de bouger. Voilà. Autour de swap. Du coup, là, avec la mort du Yop, ça scelle définitivement le destin de ce match. Je vois difficilement comment... Là, il va péter la synchro. Ah, le match est plié, hein. Voilà, c'est ça, la synchro qui va péter. Boum ! Oh, la violence, quoi, sérieusement. Oh, l'excelor, mais... Et là, en plus, il y a une zone hero qui est gratuite. Là, le match est fini, Sneeda est mort. Ouais, c'est plié. Voilà, Sneeda et Overcast sont morts. Les deux, là. Ils se prennent... Et Losa Modak, il n'est toujours pas tombé. Ouais, c'est une chance, ouais. Avec 300 points de vie. Je pense qu'Overcast va réussir à le tuer à son tour. Parce que je ne pense pas qu'il meure. Mais... Je ne pense pas qu'Overcast meure autour de l'Ekaflip. Et du coup, derrière, il va pouvoir tuer Losa, mais... Oh, triste. Il ne va pas le sauver. Ah, s'il peut le sauver ! Non, non, non. Il ne le sauve pas, il le sauve pas. En x2, il le sauve pas. Ouais, ouais. Overcast, il fait double frappe, il le tue, là. Genre, sur A100%. Non, 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 non. Non, je pense pas... Kargan, on s'enflue. Il s'enflue, il s'enflue. Il s'enflue. On parie combien ? Double frappe, là, monsieur. Ah... Je ne te parie un Vubi, si le tu pars, hein. Non, mais le Vubi, ça ne coûte plus rien. Parie un Nomad, maintenant, s'il te plaît. Il le tue. Il le tue. Non, 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 non. Non, 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 t'as pas le droit de faire ça. Fais-le faire une frappe. Un Corbeau ? Ah, il le tue. Il le tue, largement. Vulbis, tu disais ? Non, non, non. T'as dit qu'il y a quelqu'un pour le frappe. Et là, il a debuff, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, il y a eu le debuff, surtout. Il y a eu un chill, là. Il y a eu le debuff, hein. En tout cas, ça finit en... Ça fait 2 morts, en tout cas, finalement. Ça fait 2 morts, c'est déjà pas mal pour Otomai. Et pas d'écrasante. Roh, les percés. Ouaf. Je crois qu'il aura fait le taf, quand même, hein. Le goéland, enfin, plutôt... Ouais, c'est un goéland, s'il gueule. Je pensais que le match irait un peu plus vite, mais en tout cas, il était vraiment passionnant. On va pas se mentir. C'était vraiment un match super sympa à commenter. Yep. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est un match qui a duré très longtemps.